Saviez-vous que les Jeux Paralympiques ont 76 ans ? Retour sur leur histoire au Panthéon à Paris. La dernière demeure des grands hommes accueille du 11 juin au 29 septembre 2024 l'exposition Histoire Paralympique. 1948, dans un hôpital de Stockmanville, une bourgade date à 1500 habitants au sud de l'Angleterre, Ludwig Gutmann, un neurologue allemand, invente le sport rééducatif avec une compétition de tir à l'arc le 29 juillet 1948, jour de l'ouverture des Jeux Olympiques de Londres. En 1952, les Pays-Bas se joignent à l'événement, la compétition devenant internationale, rebaptisée Jeux internationaux de Stockmanville. Il a porté le germe, dans le cadre de cette rééducation, d'un petit événement en 1948, très petit à l'intérieur de l'hôpital avec 25 ou 30 participants, mais qui a donné lieu à la première organisation sur laquelle vont se greffer les autres, qui va donner lieu à terme finalement à l'International Paralympique Committee et donc au mouvement paralympique. Jusqu'en 1960, les Jeux de Stock sont dédiés uniquement pour les personnes en fauteuil roulant. Au fil du temps, le sport de rééducation se mue en sport récréatif, puis de compétition. En 1960, les premiers Jeux para-olympiques voient le jour à Rome. Les Jeux de Rome sont les Jeux qui délocalisent les Jeux de Stockmanville. C'est du coup des fauteuils et des blessés médulaires essentiellement. D'abord, on sort de l'hôpital et on rentre dans des enceintes sportives, ce qui n'est pas rien. Ça crée quand même une velléité des autres déficiences finalement de s'intéresser à ces Jeux qui s'organisent tous les 4 ans pour vouloir en être et donc des revendications. La création du Comité International Paralympique en 1989 marque la volonté de réunir toutes les formes de handicap. Une nouvelle ère née avec comme point d'orgue les Jeux de Londres en 2012. Londres stabilise un format dans lequel sont participants aussi les personnes ayant des déficiences intellectuelles. On bascule aussi vers une médiatisation, une forme de mise en image. On va dire que Londres a ajouté à l'olympisme la valeur de la diversité. Est-ce que les Jeux paralympiques de Paris rentreront dans l'histoire ? Réponse à partir du 28 août 2024.